bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser des listes en python donc alors à quoi sert une liste donc c'est à stocker donc une suite ordonnée d'objets donc nous on va parler de nombres pour rester sur des exemples assez simple alors ordonnée c'est à dire qu'il ya un premier un deuxième un troisième etc etc ça sert à stocker donc tous ces noms dans une seule variable donc si j'ai par exemple si cette note à stocker ben j'ai pas besoin de dire la note a ça va être ça la note b ça va être ça la note c etc on met tout dans une même dans une même variable une fois qu'on arrivera à manipuler des listes et bien on pourra faire des recherches dedans est ce que un nombre est présent ou pas on pourra trier les listes compter certaines choses parmi les nombres donc on va regarder tout de suite donc toutes les opérations de base on va les on va les balayer au fur et à mesure donc on se crée un nouveau fichier je vais l'enregistrer on va l'appeler liste au hasard voilà on va créer une liste qui s'appelle nbs nbs on a dit voilà donc cette liste on va mettre des éléments par exemple 12 14 18 1 et on va afficher cette liste donc voilà on fait fonctionner on regarde comme ça voilà tout est ok donc pour créer une liste donc une variable comme d'habitude cette variable on lui donne un nom donc nbs crochet carré pour commencer la liste crochet carré pour la fermer et dedans on met nos éléments avec une virgule pour séparer les éléments là dans cet exemple je mets trois nombres mais on pourrait mettre des nombres du texte etc mélanger un peu tout ça donc là on va rester sur des nombres alors si au lieu d'afficher la liste j'ai envie d'afficher un élément par exemple le premier élément donc je vais à nouveau utiliser les crochets carrés mais pour faire autre chose pour préciser à quel emplacement est l'élément alors les éléments dans une liste ils sont repérés par un index ou un indice c'est j'emploie un peu les deux termes alors donc le premier élément c'est 0 donc on vérifie ça donc là encore on fait un run on obtient bien 12 donc le premier élément son indice c'est 0 le deuxième c'est 14 donc indice 1 0 excusez moi indice 1 et indice 2 le troisième pousser pour ces retrouvants va faire ça on va faire premier voilà hop deuxième deuxième voilà donc c'est l'indice 1 et le troisième ce sera l'indice troisième voilà donc là je fais un petit run et j'ai bien 12 14 18 donc les le premier le deuxième le troisième donc ça c'est vraiment un truc à retenir le premier élément son indice ça commence à 0 alors admettons si je mets 11 au début bah que je réexécute à nouveau mon programme ça va me donner un résultat qui va être différent puisque maintenant nbs contient 11 comme premier élément puis 12 puis 14 alors maintenant ce qu'on va regarder c'est comment modifier des éléments donc là on va dire par exemple que comme premier élément donc en nbs 0 j'ai plus 11 mais j'ai par exemple la valeur 13 on fait un run pour regarder ce que ça donne à j'ai lancé le débugger donc j'arrête ctrl l je run voilà donc 13 comme premier élément 12 et 14 on a bien 13 12 et 14 suite à cette modification premier élément il devient 13 on va faire une deuxième modification en 1 plutôt que de donner une valeur on va rajouter par exemple 2 ou 3 qui ont rajouté 3 pour avoir une valeur différente des autres alors on va dire que le deuxième élément c'est égal au deuxième élément plus 3 donc normalement je devrais avoir le premier élément qui est remplacé par 13 et ici la valeur 15 on check hop voilà donc deuxième élément c'est bien 15 suite à cette opération alors pour la forme on aurait pu faire ça plus égal quand on veut rajouter une valeur dans une variable on peut utiliser ça on vérifie encore pour être sûr de soi voilà ok ça ça fonctionne bien alors maintenant on va faire autre chose on va regarder comment rajouter un élément dans notre liste alors pour faire ça on utilise une méthode qui s'appelle append donc pour rajouter la fin et par exemple on va rajouter la valeur 19 à la fin de notre liste donc on fait un print même si on voit ça dans l'inspecteur c'est pour avoir bien le résultat on regarde et j'ai bien tout le contenu de ma liste avec un 19 à la fin donc append ça permet de rajouter à la fin si on voulait rajouter à l'intérieur de la liste on ferait par exemple insert alors quand on fait un insert il va falloir préciser l'endroit où on veut ajouter par exemple on va ajouter un 0 1 en 2 là ici à cet emplacement là en 2 on veut rajouter par exemple la valeur 17 donc on va exécuter ça donc notre liste on lui a d'abord ajouté une valeur à la fin et après à la position 0 1 2 on a bien mis 17 et donc on a décalé toute la suite de la liste voilà on a décalé toute la suite de la liste donc on avait 5 éléments et après on se retrouve avec 6 éléments 4 au début j'en rajoute un j'en rajoute un alors maintenant donc on va regarder comment supprimer des éléments donc là ça se fait avec une autre méthode qui s'appelle remove et là on va dire par exemple j'enlève le 14 normalement je devrais avoir une liste à 3 éléments à la fin voilà 1 2 3 et le 14 a disparu alors remove ça permet de supprimer donc la première occurrence donc la première fois qu'on trouve un 14 par exemple si dans ma liste j'avais un autre 14 ben ici ce deuxième 14 donc cette deuxième occurrence de 14 la deuxième fois où 14 est présent cette deuxième fois ce serait conservé donc si je voulais supprimer les deux 14 je serais obligé de faire ça et voilà alors il faut faire attention parce que quand on essaye de supprimer un 14 il faut qu'il y ait un 14 de présent dans la liste par exemple ici si je fais ça le premier 14 va bien fonctionner le premier remove là et on va voir que si on essaye de faire une deuxième fois remove ben là on nous dit que c'est impossible parce que note x n'est pas dans la liste donc ce deuxième remove ne peut pas fonctionner parce que on peut pas supprimer 14 deux fois puisqu'il n'apparaît qu'une fois dans la liste on va essayer après pour être sûr que tout est ok donc voilà donc là alors après on a une autre manière d'enlever des nombres c'est avec une méthode qui s'appelle pop donc qui permet de supprimer le dernier nombre donc là c'était 14 voilà voilà hop et ici donc on a le dernier qui est supprimé alors si j'ai envie de supprimer par exemple le 18 il faut que je précise l'indice donc 0,1,2 donc c'est le deuxième indice quand je parle du troisième élément donc je fais mon petit pop et le troisième élément est supprimé alors si en plus de supprimer j'ai envie de récupérer la valeur qui est supprimée donc je vais falloir que je dise que voilà l'élément qui est supprimé il est déposé dans une variable qui s'appelle val et ici on va l'afficher admettons si on a quelque chose à faire, un traitement à faire on pourra l'utiliser ensuite donc on a la liste qui est modifiée l'élément d'indice 2 est supprimé placé dans une variable et après cette variable on peut manipuler, faire autre chose avec alors sur les listes il y a aussi autre chose qui est intéressant de voir c'est la longueur d'une liste c'est à dire combien elle a d'éléments donc c'est len pour lens donc la longueur donc ici voilà ma liste elle a 5 éléments 1, 2, 3, 4, 5 et puis admettons si je fais un pop j'en enlève un et que je regarde à nouveau là j'ai fait une anerie ctrl z donc copy, paste voilà donc normalement là j'ai 5 éléments j'en enlève un il devrait m'en rester que 4 on vérifie toujours vérifier ce qu'on fait donc 5 et 4 voilà donc lens ça permet d'avoir la longueur donc la longueur c'est quoi ? ça c'est important de bien comprendre ça c'est le nombre d'éléments donc par rapport aux indices ça veut dire que si j'ai l'indice 0 1, 2, 3, 4 donc là c'est l'indice 4 c'est l'indice du dernier élément finalement l'indice du dernier élément on l'obtient en faisant le nombre d'éléments moins 1 d'accord ? donc ça c'est on en reparlera un petit peu plus tard alors si j'ai envie de supprimer une liste je peux utiliser del donc le mot clé del qui permet de supprimer une variable donc on enlève carrément la référence donc après elle n'existe plus la liste et je peux également supprimer un élément par exemple l'élément d'indice 2 0, 1, 2 ou pour changer tiens on va mettre l'élément d'indice 3 voilà si on regarde ce que ça donne donc là j'ai rien affiché mais dans l'inspecteur donc on voit qu'on a bien 11, 12, 18 et 15 c'est à dire que la valeur 14 elle a disparu je vais remettre un print pour que ce soit encore plus clair voilà donc là on a bien donc ça ça permet de supprimer un élément on ne récupère pas sa valeur alors maintenant on va passer donc à ce qui commence à devenir intéressant après avec les listes c'est pouvoir parcourir cette liste pour pouvoir regarder par exemple faire un traitement sur les éléments qui sont contenus dans cette liste alors je prends une variable que je vais appeler n et je vais dire voilà pour tous les nombres qui sont dans nbs on va faire quelque chose alors donc là on ne va pas trop se compliquer on va juste afficher le nombre donc là on y va et donc là on voit que la première fois n vaut 11 la deuxième fois n vaut 12 et ainsi de suite donc là après on peut faire des traitements tout ce qu'on veut je ne sais pas par exemple j'ai envie d'afficher 2 fois n ben hop quand je fais fonctionner ben voilà j'ai 22 24 36 etc parce que 2 fois 11 22 2 fois 12 24 et ainsi de suite donc ça c'est une première manière de faire un traitement sur une liste c'est qu'on va avoir une variable qui va à chaque tour à chaque tour de boucle prendre la première fois la valeur du premier élément la valeur du deuxième élément et ainsi de suite alors après il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi c'est de dire ouais mais moi ce qui m'intéresse ce n'est pas que l'élément c'est aussi la position où est cet élément donc quel est l'indice actuel alors pour faire ça dans un premier temps le plus simple c'est on va se donner une valeur une variable qu'on va appeler un 10 on va dire qu'elle vaut 0 au début et cette variable là on va augmenter sa valeur au fur et à mesure afin de regarder l'élément qui est en indice 0 en indice 1 etc donc pour faire ça on utilise une structure de boucle on va prendre un while et on va dire tant que mon indice il est strictement inférieur à la longueur de ma liste donc mbs d'accord donc la longueur c'est 5 donc 0, 1, 2, 3, 4 donc là je suis strictement inférieur donc je vais pouvoir faire des choses par exemple calculer quelle est la valeur de l'élément donc c'est le tableau nbs suivi de l'indice et après on peut par exemple afficher la valeur de cet indice voilà on affiche la valeur de l'indice et on peut afficher la valeur de n et puis après comme on est dans une boucle on fait vraiment attention à chaque fois il faut faire varier cette condition sinon on a une boucle infinie donc là on va rajouter 1 à notre indice voilà et on va lancer notre programme pour voir ce que ça nous donne donc là voilà on a bien notre liste qui est parcourue où on affiche d'abord ind et après la valeur de n alors ça c'est quelque chose qui est vraiment important on s'en sert énormément donc là je vais faire un petit coup de debug là dessus pour qu'on soit au clair alors je vais voilà on restart tout on nettoie tout et on y va au niveau debug donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la liste donc le debugger est en train de démarrer donc cette instruction va être effectuée on la saute donc nbs est initialisé ici on va initialiser la variable ind et là on arrive dans notre boucle donc là on va faire un step into voilà donc première chose tant que ind est inférieur à 0 donc là on va regarder voilà est-ce que 0 est inférieur à la longueur de cette liste là c'est à dire 5 oui donc on va donc c'est trop donc on va à l'intérieur et on exécute ça alors n il est égal à nbs de ind donc on va regarder comment c'est évalué donc on commence par regarder que vous nbs c'est toute cette liste voilà la liste qu'on a ici après on va remplacer ind par sa valeur et on va regarder dans cette liste là l'élément qui a un indice 0 c'est à dire que normalement on devrait être égal à 11 11 est mis dans n et donc c'est bien la valeur qu'on a ici et donc on va afficher ind et n donc 0 et 11 voilà on y va hop on affiche après on passe à rajouter 1 dans ind voilà et on se retrouve à nouveau dans notre boucle on va faire un deuxième tour avec cette fois-ci ind qui vaut donc est-ce que 1 est inférieur à la longueur de nbs c'est à dire à la longueur à 5 c'est trop donc on exécute l'intérieur de la boucle donc là à nouveau on évalue ça on va remplacer ind par sa valeur alors la liste par ses valeurs ind par sa valeur donc on va prendre dans cette liste là l'élément qui est à l'indice 1 donc 0,1 donc l'élément 12 12 est déposé dans nb dans n pardon donc on va afficher ind 1 et 12 on rajoute 1 voilà et ainsi de suite donc là on continue donc là je continue comme ça là je fais des f6 donc on a toutes les valeurs et là quand on affiche ça on rajoute 1 dans ind qui va prendre la valeur 5 voilà et donc là on va regarder qu'est-ce qui se passe donc est-ce que 5 est inférieur à la longueur de cette liste là c'est à dire est-ce qu'il est strictement inférieur à 5 c'est false donc on va aller après la boucle while et donc le programme est fini bon voilà là on a fait la session au niveau des bugs alors pour conclure donc en résumé ce qu'il faut retenir c'est qu'une liste est encadrée par des crochets carrés les éléments les séparent par des virgules le point c'est pour les nombres à virgule mais la virgule c'est vraiment le séparateur d'éléments donc une liste ça peut être modifié c'est quelque chose qui est mutable donc on peut ajouter des éléments dedans les modifier en supprimer faire tout ce qu'on veut si j'ai une liste qui s'appelle LST par exemple LST de i ça permet d'avoir la valeur de l'élément qui a l'indice à l'index i et il faut bien se rappeler que le premier élément il a 0 comme valeur alors après pour parcourir une liste soit on considère uniquement la valeur c'est avec le for in ou sinon avec l'index une des manières d'accéder à l'index et à la valeur de chaque élément c'est d'utiliser une boucle wild comme on a vu précédemment et puis pour finir oui aussi donc parfois quand on parle de tableau notamment il y a des problèmes qui sont posés où on dit on a besoin d'un tableau finalement au lieu d'utiliser un tableau vraiment un array on utilise directement une liste en première approximation ça permet de mettre en oeuvre des algorithmes et donc d'arriver à faire ce qu'on a envie de faire écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt